Jean-Luc Delarue était l'un des présentateurs les plus populaires dans l'univers de la télé hexagonale. L'homme de télévision nous a quittés le 23 août 2011 après un long et courageux combat contre la maladie. L'animateur star a laissé derrière lui sa femme Anissa, et Jean, son fils unique. Ce dernier, fruit de la relation entre Jean-Luc Delarue et la journaliste Elisabeth Bost, était âgé de 5 ans et demi au moment du drame. Depuis, celui qui est devenu un adolescent tente de grandir sans cette figure paternelle, toujours entourée et soutenue par sa mère. J'ai cherché des figures pouvant lui servir d'exemple. J'avais besoin de lui démontrer que, même en étant orphelin, on pouvait accomplir de grandes choses. Ce livre en est la preuve, je l'ai fait pour mon fils et tous les enfants dans sa situation, a écrit Elisabeth Bost dans son livre intitulé Grandir avec l'absence, paru en 2021 aux éditions Robert Laffont. Dans une interview accordée à Télestar en janvier 2019, Elisabeth Bost a raconté comment elle a annoncé la terrible nouvelle à son fils Jean. J'ai eu l'idée de lui dire, il est monté au ciel, non que je sois croyante, mais je trouvais l'image moins violente, moins angoissante, a-t-elle confié. Un fait particulièrement déchirant, pourtant Jean ne s'autorisait pas forcément à exprimer son chagrin, a révélé la journaliste. Cette réaction a été pour elle particulièrement puisque ses rêves comme ses cauchemars étaient très révélateurs. Aujourd'hui, force est de constater que Jean-Luc Delarue a marqué le monde de la télévision. En effet, les hommages s'enchaînent toujours au temps, et ce, quasiment dix ans après sa mort.